Une étape 100% département de la Manche aujourd'hui pour ce troisième acte du Tour de Normandie féminin entre Coutance et Martin Vat, le nord du département, dans ce beau pays qu'est le Cotentin. Journée marquée dans un premier temps par des sprints de bonification, remportée par l'année irlandaise Rianne Marcus de l'équipe Bismarck is the bike, à leur deuxième du classement général, ce qui lui permet de reprendre 6 secondes au maillot jaune d'Hélène Van Dyck. Tout s'anime dans le final de cette troisième étape, à l'approche de ce circuit escarpé de Martin Vat, avec l'offensive de coureuse, l'italienne Alessia Vigilia de l'équipe FDJ Suez, et l'américaine Lauren Stephens de représentant l'équipe Sinisca Cycling. Écartée suite à une crevaison, l'italienne laisse filer l'ex-championne des Etats-Unis, qui réussit un numéro impressionnant, plus de 40 km d'échappée et une victoire d'étape au bout. Elle la résiste à Victoire Berthaud, auteur d'une belle offensive dans le dernier tour. Victoire Berthaud, la championne de France, termine deuxième à 7 secondes, la troisième place étant occupée par la normande Gladys Verhult-Wild. Une étape spectaculaire et une remontée au classement général pour Victoire Berthaud, qui s'élancera demain matin à la deuxième place du classement général, avec un retard d'une petite seconde sur le maillot jaune, qui reste sur les épaules d'Hélène Van Dyck. Merci. Merci.